Ok les gens, il est 6h54 du matin, on est samedi, donc je viens de me lever, je vais checker mes mails pendant 5-10 minutes et après on va se lever vers 7h pour commencer le premier repart de la journée, donc on va essayer de bien 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 manger. Ok les gens, j'espère que vous allez bien, désolé j'ai un peu la tête dans le cul, je viens de me réveiller, aujourd'hui j'essaie de vous montrer un peu le repas que je fais le matin, donc je vous rappelle les samedi matin, donc on commence le kiwi, ensuite on va préparer le petit bol, je vous montre pour les oeufs, j'essaie de caler la caméra, ok on cale les oeufs, 5 oeufs entiers pour le matin, en omelette, s'il vous plaît, c'est meilleur, ouais je préfère les faire en omelette, ça se digère mieux et c'est moins bourratif que des oeufs, que des oeufs au plat, donc les 4, blanc et jaune, on est là pour manger on va pouvoir faire de la viande, alors on s'en fout, on prend le jaune aussi. Je vais foutre un peu d'huile, je l'ai foutu, on retourne à côté, c'est pas grave, ok, on détale un peu la haute bien sûr, sinon ça pue les oeufs quand ça pue, c'est dégueulasse. Et voilà, on est de retour, la petite omelette est prête, donc oui je me dis ketchup, sinon d'une, ça m'écoeure parce que quand tu manges ce repas, 365 jours, sur 365, tu n'as pas parlé de cuire les oeufs, donc ça change un peu le goût, c'est pas mal. Ensuite, avec ça, je rajoute le pain complet, donc hop, on prend le coup en deux, petite astuce du chef, le coup en deux, on le met sur la tartine, et voilà, vous avez un beau sandwich, vous faites pareil avec l'autre, et voilà. Donc je mange ça et je vous retrouve tout de suite après pour les flocons d'avoine. Ok, genre maintenant, on passe au flocons d'avoine. Donc, on va plus les présenter pour les fiores, etc. Ouais, je vous disais tout à l'heure que, alors vous mettez à peu près 100, 100, 100, 125 grammes à peu près, je le fais à vue d'oeil, mais si vous voulez peser, si vous préférez peser, faites à ce niveau-là, faites dans ces quantités-là. Ouais, donc je vous disais tout à l'heure, c'était après un gros 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 entraînement à Fitness Park. Donc, je vais essayer de filmer ça. J'espère qu'on va pouvoir filmer. On va essayer de faire l'entraînement des pecs. Donc, à base de dévouer, coucher très très lourd. C'est longtemps que j'ai pas fait de lourd, là, j'ai été sur du volume là pendant deux mois. Je vais essayer de casser ma routine, mon split. Là, je vais essayer de casser mon split pour faire un peu de force, là, pendant cette journée de demain. Donc, on va... Cette journée d'après-midi, pardon. Donc, on va tout déchirer. On va retourner à la salle. Donc, je vais filmer ça. Je le mettrai sur la chaîne plus que possible. Désolée pour la voix, je suis un mort humain. C'est un peu la crise. Et voilà. Donc, pour revenir au repas. Hop, ça fait une sorte de pâté. Je le prends avec l'eau. Vous pouvez le prendre avec du lait, mettre au micro, etc. Je le prends avec deux mots. J'ai toujours fait comme ça. Ça passe très bien. Et voilà, les gens. 5 minutes après. Il n'y a plus rien sur la table. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un fait midi. Gros, gros, gros training à Fitness Park. On va essayer du bon dessin sur la chaîne d'ici demain. Si possible, je vais récupérer une bonne caméra. Donc, ça vous permettra de la meilleure qualité parce que celle-ci, bon, elle est un peu désirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, de la partager, de faire ce que tu veux. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao !